Je dois tout à l'Inserm. Sans l'Inserm, je ne serais pas arrivé dans où je suis. J'ai commencé très jeune. Dès mon internat à l'hôpital de Saint-Louis avec le professeur Jean-Bernard et le fameux Maxime Seligman, j'ai assez vite compris grâce à lui que pour progresser dans le domaine de la médecine, il fallait comprendre les maladies et pour comprendre les maladies, il faut faire de la recherche et avoir de vrais projets. C'est ainsi que dans l'unité de recherche de l'Inserm qu'il dirigeait, j'ai fait mes premiers pas. J'ai dirigé pendant 18 ans l'unité de recherche et ce dont je suis le plus fier, c'est bien sûr d'avoir participé à la découverte. Mais la grande fierté, c'est d'avoir permis à ce que de nombreux collaborateurs aient pu mener de façon indépendante leurs sujets de recherche et soit progressivement arriver à être intentionnellement connus. L'Inserm c'est quoi ? C'est une grande maison dans laquelle il y a des personnalités assez extraordinaires qui font souvent et beaucoup plus que dans d'autres organismes à la fois de la recherche et de la clinique ou s'intéressent à l'homme. Et c'est ça que l'Inserm doit faire. Tous ceux qui dépendent de l'Inserm d'une manière ou d'une autre sont attachés à l'organisme. Pourquoi ? Parce qu'il évalue, c'est-à-dire c'est la reconnaissance par les pairs. Et ça c'est l'Inserm qui l'organise. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas cet esprit d'institut lorsque l'on sait qu'on est évalué par des instances et selon des méthodes qui sont très rigoureuses ? C'est ça l'Inserm. Empteur d'institut. 2011 Sous-titrage ST' 501